Au XVIIe siècle, Louis XIV était attaché les services d'un musicien, Lully. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les travailleurs du Centre de Culture Populaire de Saint-Nazaire avaient opté pour un autre musicien, Gilles Petit. Les buts étaient les mêmes, faire une musique reflétant leur temps. Les buts étaient les mêmes. Les buts étaient les mêmes. Habité par le Centre de Culture Populaire, il y avait eu cette expérience de transmission orale de la musique qui m'avait été inspiré par un certain nombre de voyages en Inde et que j'ai eu l'occasion d'expérimenter ici. Je pensais qu'il fallait intéresser les gens non seulement au son, à chanter, mais aussi à produire, à savoir créer, imaginer des instruments. Les instruments sont ouverts, il y a plein de formes nouvelles à inventer. Et les gens ici ont inventé des tas de formes nouvelles sur le plan des instruments. Et des ouvriers de la SNIAS, dont un sculpteur, avaient eu l'idée, me voyant moi-même fabriquer des instruments pour ma propre musique, avaient eu l'idée d'amener des matériaux. Il s'est trouvé que dans ces matériaux, il y avait cette ruine de titane dont j'ai fait un espèce de violoncelle faisant vibrer le titane et non pas le bois. Et ça donnait cet instrument. Le scorpion cosmique, du fait de sa forme d'insecte, puisqu'on l'a fait avec les matériaux les plus simples qu'on avait sous la main, les plus simples mais quand même assez résistants. Le choix des tubes en longueur permet de résister à la tension des cordes de façon très simple finalement. Alors que sur un violon ou une guitare, il y a surtout le problème de la tension et des jeux qui... Alors que là, finalement, il n'y a aucune possibilité de flexion des tubes. Par contre, la transmission du son à la feuille de titane se fait par un chevalet, mais qui est plus long, pour pouvoir laisser la place à l'archet, alors qu'un violon ou un violoncelle est échancré là, pour placer l'archet. Le fait que le chevalet plus haut permet à l'archet d'attaquer toutes les cordes. Autrement, les sons sont obtenus par des sillets tenus par des fils de nylon, le côté, qui me permettent de faire au départ les notes normales, et des accords avec des sons très espacés, par exemple. Une autre particularité, c'est surtout de pouvoir faire sonner tout l'espace entre les notes, non de façon agressive, mais de façon très colorée, comme s'il y avait des cordes sympathiques à tous les comas, tous les paliers qu'il y a à l'intérieur même d'un demi-ton. Et ça, je l'obtiens en tirant la corde latéralement. Par ailleurs, il y a des mouvements de transformation du son. L'instrument lui-même évoque un monde sonore de matériaux, d'espace. On ne sait pas très bien ça aussi, entre les matériaux graves, presque mécaniques, et en même temps des sons d'espace, des sons sidéraux. Et le fait de pouvoir déplacer l'instrument transforme ce son mélodique, mi, fa, sol, en étendue spatiale, par exemple. C'est une espèce d'éclatement du son. Relier le son à tous les sons de fissures, de froissement, d'éclatement, d'étirement. C'est ce la, pas sol la. Tout devient, tout d'un coup, un son complètement éclaté. C'est ce la, pas sol 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 la. C'est ce la, pas sol la, pas sol la, pas sol la. C'est ce la, pas sol 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 la. C'est ce la, pas sol la, pas sol la, pas sol la, pas sol la. La, pas sol la, pas sol la, pas sol la, pas sol la. C'est ce la, pas sol la, pas sol la, pas sol la, pas sol la. La méthode de transmission orale partant plus de la sensibilité, donne à chacun des matériaux. Après tout, chacun peut parler. On a tous la possibilité de parler. Donc je crois que si on donne les outils de la grammaire, du vocabulaire, tout le monde peut arriver à s'exprimer musicalement. On apprend à entendre les sons, à pouvoir nommer et faire un solfège oral. Plus qu'un solfège écrit, c'est-à-dire un solfège de la sensibilité, savoir produire dans son imagination un mi, do, mi, fa, de telle gamme, de telle autre. Et on retrouve des gammes, par exemple, de musiques populaires, de la musique bretonne, il y a un certain nombre de modes aussi qu'on retrouve. Bon, mais au lieu d'apprendre à l'enfant à lire ce qui est écrit sur une partition, on lui apprend à comprendre, à entendre le concept qui est derrière et à pouvoir improviser et développer un langage dedans. « À la claire fontaine, mon allant promener, suis mi, do, mi, sol, mi, sol, mi, do, régné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. » Alors maintenant, dans cette même gamme, que je vous expliquais tout à l'heure, do, ré, mi, sol, la, do. Je vais raconter l'histoire du lapin Justin qui chante en chinois, en cow-boy, en hindou et en français aussi, puisque la claire fontaine est une vieille chanson française. « Quand le lapin Justin va clopant dans les bois, il oublie de chanter le si et puis le fa, ça lui donne un air et guet d'inventer une gamme. C'est facile de chanter, mi, re, do, la, sol, do. Tous les animaux qui ont appris, si, do, familles, demandent partout quel est celui, sol, si, sol, fa, qui ne chante, sol, si, familles, qu'avec cinq notes, sol, la, do, ré, mi, sol. Un beau matin Justin fut pris pour un chinois, il était enrhumé et chantait comme ça. « J'essaye de tisser, d'être un équilibre entre ce que propose le conservatoire d'un chinois, de l'autre côté, qui est très classique, très traditionnel, la lecture de la partition, la formation d'interprète pour l'orchestre, et puis de l'autre côté, ta méthode plus spontanée, et j'essaye de relier, d'offrir au milieu un équilibre, une proposition vivante, sensible, et qui va jusqu'au projet de création et d'élaboration musicale. » Le conservatoire a été inspiré par le scorpion cosmique, et a été réalisé par Serge Blairon à Saint-Brieuc, où j'ai été invité pour continuer l'expérience de transmission orale de la musique. Et l'expérience de Saint-Nazaire a été si riche sur le plan de la lutherie et de l'invention de certains instruments pour accompagner le travail de la voix, que j'ai tenu à Saint-Brieuc, à proposer un atelier de construction d'instruments. Et Serge Blairon, un plasticien, on a fait des plans ensemble et a réalisé l'aspect esthétique. C'est un instrument qui permet toute une série de glissements entre les notes grâce aux coups flexibles. Il va faire vibrer aussi un certain nombre d'harmoniques. Sur un violoncelle ou un violon, on ne peut pas faire glisser une harmonie, qu'elle est stable, alors que là, grâce au coup, la possibilité de percussion aussi sur la peau, sur la caisse de résonance. Et puis l'idée de l'archer circulaire, qui est l'inverse de la vielle, qui permet d'avoir un son continu alors que l'archer, généralement, coupe le son au bout de la course. Voilà, enfin, cet instrument révèle qu'à Saint-Brieuc, la méthode de transmission orale s'est développée beaucoup dans les écoles, dans le milieu enseignant, et qu'il y a des tas d'autres suites qui vont arriver. Ce projet. Le champ culturel reste à cultiver. Cultivons. Le champ culturel reste à cultiver. 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 Sous-titrage ST' 501